Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 150 millions de berry. D'ailleurs, merci à tous, en vous abonnant, vous augmentez ma prime. Objectif 200 millions de berry. Aujourd'hui, dernier épisode de la saison 2 de One Piece Story. Et dans cet épisode, on va parler de Dog Q. Afin de préparer la saison 3, vous pouvez me proposer des personnages à analyser en commentaire. Sans plus attendre, c'est parti pour le One Piece Story. Dog Q est le médecin de l'équipage de Barbe Noire. C'est un personnage très particulier parce qu'il a toujours l'air malade et est toujours accompagné de son cheval. Pour le moment, nous n'avons jamais vu Dog Q se battre et c'est ce qui donne encore plus envie de l'analyser. Il faut savoir qu'avant l'ellipse, hormis les évadés d'Impel Down, Dog Q est celui qui avait la plus grande prime de l'équipage. Elle s'élevait à 72 millions de berry. C'est pas mal sachant que son capitaine Barbe Noire avait une prime de 0 berry. Barbe Noire n'était pas encore connue dans le monde de la piraterie, mais ça n'empêche pas que Dog Q avait une prime de 72 millions de berry. Barbe Noire ne veut pas de faible dans son équipe. On le remarque lorsqu'il dit à Jewelry Bonny qui a quand même une prime de 140 millions de berry, qu'elle est trop faible pour rejoindre son équipage. Ça prouve quand même que Dog Q n'est pas qu'un membre faible et malade. Également, cela voudrait peut-être dire que Dog Q a un rôle primordial dans l'équipage, mais j'y reviendrai après. La première scène qui nous fait penser à Dog Q est lorsqu'il a donné une pomme à Luffy, et au même moment il y a eu une explosion et on apprend que l'explosion est due aux pommes qui ont été données par Dog Q. Il a l'air d'être assez vicieux, et bien qu'on ne l'ait pas vu se battre, je pense qu'il est quand même un ennemi redoutable. Ça paraît très logique car il fait partie de l'équipage d'un empereur. Ce personnage est une totale allégorie de la mort. Il est appelé la Faucheuse. Il a une faux, il est complètement affaibli par la maladie, il distribue des pommes explosives, et il a comme une sorte de corde autour du cou, et il fait penser à un Neuklavie. Les Neuklavies sont des créatures qui ressemblent à des centaures. Il nous fait penser à ça car il est toujours avec son cheval. D'ailleurs, lui et son cheval ont l'air autant malades l'un que l'autre. Le Neuklavie est tenu responsable des mauvaises récoltes, des épidémies et des sécheresses. De plus, il vit principalement dans la mer, ce qui fait référence à son rôle de pirate. Lors de Marineford, malgré sa maladie, on le voit prendre un coup direct de l'onde de choc de Sengoku, mais après ça il se relève sans trop de blessures. Il faut rappeler que Dog Q n'a que 28 ans. En effet, bien qu'il ait l'air très vieux et souffrant, il est encore tout jeune. Son apparence doit être due à des accumulations de maladies, et je pense que ce n'est pas le hasard. On va maintenant passer à quelques faits divers à propos de Dog Q. Je vous ai dit qu'il ressemblait à un Neuklavie, mais il faut savoir qu'il est également inspiré d'un des 4 cavaliers de l'apocalypse. En effet, il y en a un qui est appelé La Mort, et c'est un personnage maigre qui monte sur un cheval malade tout en brandissant une faux. Ça a l'air d'être une blague d'Oda, mais savez-vous quel est le plat préféré de Dog Q ? Bah, ce sont les pommes sans bombe à l'intérieur. Et à votre avis, quel est le plat préféré de son cheval ? C'est à peu près pareil, les carottes sans bombe à l'intérieur. Dog Q, bien qu'il soit complètement bossu et faible, mesure 3m42, soit presque deux fois la taille de Luffy. On passe maintenant à une estimation de sa prime. Comme je l'ai dit précédemment, Dog Q avait une prime qui s'élevait à 72 millions de berries avant l'ellipse. Après l'ellipse, il est évident que tous les membres de l'équipage ont une prime bien plus élevée. Par exemple, on a appris que la prime de Barbe Noire était supérieure à 2 milliards de berries. Je pense que la prime de Dog Q a vraiment augmenté, et du moins, je pense que lorsqu'on connaîtra sa prime, elle sera bien plus haute. La prime de Dog Q s'élevrait donc à environ 500 millions de berries. Je trouve ça assez cohérent car Dog Q fait partie de l'équipage d'un empereur. Il était celui qui avait la plus haute prime avant l'ellipse sans compter les évadés de prison. Il est le commandant de la 9ème flotte, donc si on suit à peu près les primes des autres équipages d'empereurs, je ne pense pas qu'il ait une prime supérieure à 1 milliard. Après, ce ne sont que des suppositions, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. On passe désormais à la théorie à propos de Dog Q. Comme on a pu le remarquer, Dog Q est très mystérieux et on ne connaît pas son rôle. Mais avec ses apparitions et les actions menées par l'équipage du Barbe Noire, on peut faire des liens. Tout d'abord, on sait que Barbe Noire cherche des fruits du démon. On l'a vu à Dressrosa avec le Mera Mera no Mi, ou encore récemment dans les scans lorsqu'on apprend que Silio a mangé le fruit du démon de l'invisibilité, qui appartenait à Absalom. Dog Q est le médecin de l'équipage et par conséquent, il doit être le mieux renseigné à propos des effets des fruits du démon sur le corps. Par exemple, Marco qui était le médecin de l'équipage de Barbe Blanche, a indiqué que la structure du corps de Barbe Noire est anormale. Ainsi, Dog Q doit bien connaître la structure du corps de Barbe Noire également. Nous avions eu des informations concernant l'arrivée de Barbe Noire à Drum Island et le fait qu'il ait attaqué l'île. Je pense que ce n'est pas anodin et qu'il s'est rendu sur cette île avec son équipage afin d'avoir des informations supplémentaires, car on le sait, Drum Island est une île qui était réputée pour ses médecins. Malheureusement, c'est Wapol qui avait gardé les médecins pour lui, et ainsi Barbe Noire n'a pas pu avoir les informations qu'il recherchait. Ainsi, la visite aurait pu servir à Dog Q afin d'avoir des informations plus complètes concernant les effets secondaires des fruits du démon. La scène où il donne la pomme à Luffy ne serait pas un hasard. En effet, lorsque Luffy croque la pomme, celle-ci n'explose pas. Cependant, d'autres personnes ont été explosées après avoir mangé la pomme. Je pense que cette pomme servait à détecter si la personne était un utilisateur de fruits du démon. Elle explose lorsque t'as pas de fruits du démon, et elle n'explose pas lorsque tu as un fruit du démon. Ainsi, ça montrerait bien que Dog Q n'est pas un personnage très fort dans l'équipage, cependant il est très malin, et ça le rendrait très dangereux. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi il avait la plus haute prime avant l'ellipse. Enfin, si on devait parler de ses potentielles aptitudes, Dog Q est appelé Shinigami en japonais, qui signifie Dieu de la mort. Et ainsi, ses pouvoirs seraient peut-être liés à toutes les manières de mourir. Par exemple, il pourrait retransmettre les explosions, les maladies, ou encore la famine dans ses ennemis. Toutefois, ça serait beaucoup trop fort si la mort était inévitable, donc je pense que les personnes puissantes ne seront qu'un peu impactées par son pouvoir. Ainsi, il n'aurait que des mauvaises choses en lui, et ça prouverait pourquoi son cheval a le même aspect que lui. Également, ça expliquerait pourquoi son cheval s'appelle Stronger. Ça signifie plus fort, et ainsi ça symboliserait le fait qu'il est plus fort que ses maladies, et qu'il peut rester en vie. C'est vrai que si c'est un pouvoir possible grâce à un fruit du démon, ça serait assez fort. Mais ça serait quand même possible. On a déjà vu des pouvoirs mythologiques. Et par conséquent, je pense que c'est un des seuls moyens d'expliquer pourquoi il a l'air si malade et faible, alors qu'il n'a que 28 ans, et également sa prime qui était quand même assez haute pour un pirate qui n'était pas si connu avant l'ellipse. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. Vous pouvez me soutenir sur mon utip en regardant une petite pub de 30 secondes, ça m'aide énormément, et merci à tous ceux qui le feront. Suivez-moi sur Twitter, c'est arrobaselevremush. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501